Comment ça a commencé, votre organisme? Dans le fond, moi, je suis travailleuse sociale ici, à Accroche-Cœur. Accroche-Cœur a commencé dès 2018 par l'idée de Dr Élise Martin, qui est pédiatre dans la baie des Chaleurs, puis qui avait été inspirée par Dr Gilles Julien dans une formation qui lui parlait des modèles du Centre de pédiatrie sociale qui venaient répondre dans une offre diversifiée aux besoins d'enfants en situation de vulnérabilité. Donc, c'est sûr que Dr Martin a eu l'idée d'en partir une pour la Gaspésie-Sud, puisqu'ici, il n'y en avait pas à ce moment-là. Et puis, c'est en 2021 que les premières intervenantes ont été embauchées pour commencer le travail terrain. Quel type de services médicaux vous offrez pour les enfants? Dans le fond, ici, on offrait des services selon une approche globale, qui inclut, oui, le médical, mais également le psychosocial. Donc, au niveau des services médicaux, ça va être plus au niveau du suivi de développement global des enfants par des médecins de famille ou des pédiatres selon le secteur où on se trouve. Et puis, nous, les intervenantes qu'on appelle les responsables du suivi clinique, on vient appuyer le professionnel médical dans ses interventions, en s'assurant plus du suivi psychosocial, faire le lien avec les familles et développer une relation de confiance. Il y a combien de médecins dans votre équipe? Actuellement, il y en a trois. Il y a Dr Élise Martin, justement, qui est notre directrice clinique ici et qui est aussi la présidente de notre équipe. Donc, c'est elle qui chapeaute nos activités. Dans Rocher-Percé, on travaille avec deux médecins de famille. Et dans la baie des Chaleurs, il y a deux médecins de famille aussi qui vont rejoindre prochainement à l'équipe. Donc, bientôt, on sera cinq. C'est quoi le territoire que vous desservez? On couvre de Barachois à Matapédia, donc les MRC Avignon de Bonaventure et Rocher-Percé. Et on définit, on répartit les services selon les territoires comme ça. Je suis adjointe administrative. Donc, dans le fond, je suis un peu le bras droit de notre directrice au niveau de tout ce qui est administratif. Puis, je suis aussi responsable de l'accueil. Donc, responsable de l'accueil, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand les gens se présentent ici pour leur rendez-vous avec les intervenants, bon, moi, j'entre en fonction, donc je les accueille, je les installe dans le salon aussi. On joue un peu avec les enfants. On brise la glace avec les parents. Donc, c'est un peu pour les mettre à l'aise pour qu'ils puissent ensuite se rendre à leur rendez-vous. Combien de familles ou d'enfants vous aidez par année environ? C'est une bonne question. Je dirais que ça dépend aussi par territoire. Je dirais qu'on peut rouler entre le 50 à 70 par MRC. Mais quand j'ai 50 à 70, des fois, ça peut être de l'aide qui est apportée seulement par un coup de fil pour référer des familles qui auraient des questions au bon endroit, vers l'organisme, qui pourraient le mieux répondre à leurs besoins, comme ça peut être aussi un suivi le plus longitudinal qui prend part. Donc, c'est très flexible. Pouvez-vous parler un peu de votre unité mobile? Oui, dans le fond, le mobile cœur, il est situé davantage dans la baie des Chaleurs. C'est un minibus qui a été converti en clinique mobile, qui a été rénové à l'intérieur pour ça. Donc, il ne peut pas accueillir de passagers, mais il sert, dans le fond, aux journées cliniques qui ont lieu dans la baie des Chaleurs. Il peut se promener un peu partout sur le territoire. Prochainement, vous avez un spectacle organisé. Oui, un super spectacle qui va avoir lieu à deux endroits, dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est un spectacle avec, comme président d'honneur, Jonas Tomalti, qui vient spécialement pour Accroche-Cœur. Donc, c'est merveilleux. On a aussi, en première partie du spectacle, le groupe Hall, qui est un groupe de la baie des Chaleurs. On va avoir aussi des artistes, des talents plus locaux, qu'on connaît bien. Donc, Alex et Caro, Marie-Lou, Miranie Castillot, qui est auteur-compositeur-interprète. On va aussi avoir des chanteurs de Petite-Vallée, qui vont être présents. Et secondaire en spectacle, qui va être avec nous aussi. Donc, dans la baie des Chaleurs, on a deux endroits. Comme je disais, on a, dans le fond, le 30 novembre, c'est à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond. Et le 1er novembre, c'est à l'école Antoine Bernard de Carleton-sur-Mer. Donc, si on veut se procurer des billets, c'est très facile. On se rend sur la page Facebook d'Accroche-Cœur. Donc, vous allez voir, le spectacle est affiché. Il y a un lien. Ça nous amène à la plateforme Zephy. Et à partir de ce moment-là, on peut acheter des billets en ligne. Les billets sont au coût de 30 $ par personne, en admission générale. Puis ça, c'est un spectacle bénéfice? Oui, c'est un spectacle bénéfice qui va être animé également par la belle Stéphanie Gauthier. OK. Oui. Et puis, le but de ce spectacle-là, dans le fond, les profits, bien, c'est pour permettre à Accroche-Cœur de pouvoir assurer la pérennité de ses services et de poursuivre sa mission qui est vraiment d'aider, de soutenir et aider les familles et les enfants qui vivent des situations de grande vulnérabilité en Gaspésie-sur. Si on veut vous contacter, c'est quoi le meilleur endroit? Toutes les informations se retrouvent sur notre site Internet. Il y a aussi le formulaire de référence qui est disponible pour avoir accès à nos services. Et sinon, les coordonnées se retrouvent sur notre site Internet aussi. Merci.